Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission consacrée entièrement à l'univers du jeu vidéo. Cette semaine, c'est une émission 100% sport que nous vous avons préparée. Visez un peu. Les tests de FIFA 11 et NBA 2K11, ainsi qu'un reportage consacré à ce dernier, Sous le soleil de Madrid, vous allez apprécier. Mais comme on ne change pas une formule qui marche, je vous propose le résumé de l'actualité de la semaine, c'est Zapp Actu, et c'est maintenant. ... Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Zapp Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours, et voici les news les plus croustillantes. ... On commence sans plus attendre avec les chiffres de vente de F1 2010, qui font le bonheur de son éditeur Codemasters. Et oui, selon les chiffres donnés par JFK, le jeu est en tête de quasiment tous les box-office. C'est en effet le cas en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, mais aussi en Suisse. Si les chiffres exacts n'ont pas été communiqués, on sait néanmoins que c'est la version PlayStation 3 qui se vend le mieux. C'est Sony qui doit être content. La société Ankama est elle aussi toute sourire, puisqu'elle vient d'annoncer son envie de passer au cinéma. Fort du succès de ces grosses franchises que sont Dofus et Wakfu, l'éditeur français souhaite passer à la vitesse supérieure, en réalisant deux films d'animation, prévus respectivement pour 2013 et 2014. Les fans du monde des douze et des héros tels que Hugo, Amalia et Tristepin vont devoir patienter, mais en attendant, il y a toujours la série animée. Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Mel B, l'une des anciennes Spice Girls, qui parle de son nouveau jeu de fitness, qui verra le jour sur PlayStation 3, Xbox 360, et oui, grâce à l'éditeur Black Bean. Ce dernier mise d'ailleurs sur la notoriété de l'ex-chanteuse et ses allures de grande sportive pour vendre le jeu par palette entière. A l'instar de tous ces logiciels de fitness qui existent déjà sur console, le but sera de réaliser un certain nombre d'exercices afin de tonifier ses muscles de façon ludique. Sur PlayStation 3, le jeu sera compatible avec le PlayStation Move et sur Xbox 360, c'est la caméra Kinect qui fera l'affaire. La sortie de Get Fit with Mel B est prévue pour le mois de novembre prochain. Après PES 2011, la semaine dernière, c'est aujourd'hui au tour de FIFA 11 de passer entre nos mains expertes. Depuis plusieurs années, le jeu de football d'Electronic Arts a pris l'ascendant sur celui de Konami et vous allez voir que cette année encore, le résultat est vraiment au-dessus. Regardez. Roi incontesté du football virtuel depuis maintenant 3 ans, FIFA remet encore une fois son titre en jeu face à Pro Evolution Soccer qui fait tout pour réduire l'écart qui le sépare de son éternel rival. Electronic Arts va-t-il réussir à conserver sa couronne avec FIFA 11 ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si la conduite de balle à 360 constitue une nouvelle fois le cœur du gameplay de FIFA 11, les développeurs d'Electronic Arts sont intégrés d'autres nouveautés qui permettent au jeu de gagner en réalisme. On pense tout d'abord au Personality Plus avec lequel les joueurs affichent désormais des morphologies différentes sur le terrain, le genre de détail qui fait plaisir lorsqu'on en est un véritable amoureux du ballon. Avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne fera pas souvent l'effort pour récupérer un ballon perdu, tandis que Carl Espuyol se montrera particulièrement intraitable en défense. L'autre grande nouveauté introduite dans FIFA 11 est le pro-passing qui modifie considérablement le système de passe. Alors qu'il était possible de faire tourner le ballon dans tous les sens dans FIFA 10, il faudra désormais contrôler la balle avant de la passer à son partenaire afin de rendre le jeu à une touche encore plus périlleux. Les développeurs d'Electronic Arts n'ont pas oublié de remanier les gardiens de but qui lisaient un peu trop facilement la trajectoire du ballon jusqu'à présent. Dorénavant, ils se montrent beaucoup plus hésitants sur les frappes vicieuses, mais toujours aussi incisifs en ce qui concerne les sorties dans les pieds. C'est sans doute pour mettre en avant tout ce travail accompli sur les gardiens de but que FIFA 11 permet de les incarner dans un mode qui leur est entièrement consacré. Il faudra quand même ne pas avoir peur de s'ennuyer sur le terrain puisque l'on passe la majeure partie du temps à regarder ses partenaires courir derrière le ballon. Si les fans de Steve Mandanda apprécieront cette attention, les autres préfèreront sans doute faire des dribbles dans la peau de Lionel Messi ou de Didier Drogba. En termes de réalisation, FIFA 11 fait preuve d'une finesse et d'un souci du détail bluffant avec des expressions faciales particulièrement travaillées. En revanche, il est dommage que les développeurs continuent de privilégier les joueurs les plus célèbres et il serait beaucoup plus compliqué de reconnaître les joueurs de notre chère Ligue 1. Quoi qu'il en soit, le contenu de FIFA 11 continue d'être solide grâce à la présence de quasiment toutes les compétitions officielles bien sûr mais aussi avec le mode carrière à travers lequel il est possible de gravir les échelons pour devenir une star mondiale du football ou bien alors prendre en main une équipe pour suivre les traces de José Mourinho. Enfin, avec le mode centre de création, la simulation de football d'Electronic Arts offre également l'occasion de constituer sa propre équipe du joueur au fagnon en passant par le stade que du bonheur. Bref, FIFA 11 fait déjà figure de référence ultime du football virtuel sur cette génération de consoles. Le champion reste champion. On reste dans le monde du sport avec cette fois-ci le test de NBA Touquet 11. Là encore, on le sait, le jeu de Touquet Games règne en maître dans le genre avec une maîtrise parfaite aussi bien dans la réalisation globale que dans son gameplay. Une référence en la matière qu'on vous propose de regarder tout de suite. Après une cuvée de 2010 en petite forme mais toujours aussi pointilleuse, la série NBA Touquet revient cette année avec de plus grandes ambitions. Et oui, forcément, avec une concurrence qui continue également d'évoluer de son côté, il ne faudrait pas baisser la garde. Histoire de mettre tout le monde d'accord et d'en imposer direct, l'éditeur Touquet Games a purement et simplement décidé de faire appel à Michael Jordan pour être le porte-parole de NBA Touquet 11. Si le plus grand basketteur de tous les temps s'affiche sur la jaquette du jeu avec son numéro 23 des Chicago Bulls, un peu comme au beau vieux temps, il a également tout un mode de jeu qui lui est dédié. Baptisé le Jordan Challenge, ce mode inédit consiste à revivre les 10 plus grands moments qui ont marqué la carrière de l'ancienne gloire des Chicago Bulls, demandant aux joueurs de reproduire les mêmes performances qui lui ont permis de rentrer dans la légende. Les joueurs trentenaires risquent donc d'avoir une bouffée de nostalgie en revivant les plus grands matchs de Michael Jordan, aussi bien en championnat NBA que durant les Jeux Olympiques de Barcelone qui ont clairement mis l'équipe des Etats-Unis sur un piédestal. Mais au-delà de se payer les services de la star planétaire, Touquet Games impose à nouveau son savoir-faire avec un système de jeu qui a encore gagné en profondeur. Les vétérans qui pensaient tout connaître des subtilités du gameplay de NBA Touquet risquent d'avoir du pain sur la planche cette année encore. Les développeurs sont en effet allés encore plus loin en permettant des dribbles et des feintes d'un réalisme saisissant. En combinant plusieurs touches avec une direction donnée, il est possible de réaliser des mouvements dans le dos, des contre-pieds phénoménaux, de dribbler à reculons, de faire croire à des feintes bref de s'amuser avec la défense adverse pour la percer et ainsi s'approcher du panier. Autant vous dire que le joueur a le contrôle total du ballon. Bien sûr, pour maîtriser le tout, il va falloir de l'entraînement et des tutoriaux sont là pour ça. D'ailleurs, côté mode de jeu, c'est toujours aussi complet avec la possibilité de s'amuser seul en faisant évoluer son personnage sélectionné, d'incarner Jordan bien sûr ou mieux, d'affronter des joueurs en ligne puisque le service est vraiment stable. Impossible également de ne pas être élogieux en matière de graphisme qui continue d'en mettre plein la vue. Si les évolutions ne sont pas flagrantes par rapport à NBA 2K10, on note des améliorations ici et là qui font que le stade est plus vivant que jamais. Sans compter l'animation incroyable des basketteurs sur le terrain, grâce à l'utilisation de la motion capture. Ajoutez à cela des commentaires péchus qui fussent de toutes parts et vous avez là la plus grande simulation de basket du moment en attendant, bien sûr, la QV 2012. La note jeu actue, 18 sur 20. Vous aussi, vous avez adoré NBA 2K11, et bien ça tombe bien car nous avons un reportage à vous proposer dès maintenant. Nous sommes en effet allés du côté de Madrid, il y a quelques jours pour aller à la rencontre des développeurs, mais également de José Calderon qui joue en NBA dans l'équipe des Raptors de Toronto. Je vous laisse apprécier. A peine dévoilé au dernier salon de l'E3 et de la Gamescom, le jeu de basket le plus attendu de l'année, plus connu sous le nom de NBA 2K11, s'est vu offrir une présentation européenne digne de son standing. C'est à Madrid que nous avons eu l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce titre qui cette année bénéficie d'un autre deluxe en la personne du légendaire Michael Jordan. Le développeur du jeu, Rob Jones, nous en dit d'ailleurs un peu plus. A mon avis, il était prêt pour ça. L'histoire de Michael Jordan n'a jamais été racontée en jeu vidéo. On peut la voir à la télé, mais les gens ne regardent pas vraiment les rediffusions. De pouvoir toucher toute une catégorie de jeunes qui n'ont pas connu Michael Jordan était quelque chose d'énorme pour nous, mais aussi pour Michael. Nous avons construit tout un mode de jeu autour de lui pour que le joueur puisse revivre son histoire. Il y a d'abord le Jordan Challenge qui, une fois terminé, débloque le mode Creating a Legend. Ce mode vous permet d'incarner Jordan alors qu'il n'est qu'un rookie et de le faire évoluer dans la NBA d'aujourd'hui. Il peut donc affronter Kobe ou LeBron ou Dwayne Wade ou n'importe quel autre joueur contemporain. De son côté, José Calderon, le meneur de jeux espagnol et des Toronto Raptors et grand fan de Jordan, semble-t-il particulièrement enthousiaste à l'idée d'incarner le mythique numéro 23 des Chicago Bulls. C'est un jeu qui va nous permettre de nous rappeler ce qu'a vraiment fait Michael Jordan. Je pense que de pouvoir l'incarner à travers des matchs qu'il a vraiment joués et le voir s'améliorer sera une chose très intéressante. C'est énorme. Je rêve à chaque fois que je joue. Dès que je prends la monnaie, je me sens pour Jordan. Même plus besoin d'artifice, plus besoin de rien. Je me sens une légende. Je suis devenu un legion. Au-delà de la présence du grand Michael, cet opus 2011 brille une nouvelle fois par son gameplay fourni et son réalisme extrême de qualité qui font la marque de fabrique de la saga. Tout est parfait dans ce jeu. Les actions réalisables ont été améliorées comme le dribbling ou les accélérations, les changements de direction, etc. Je le trouve génial. Ce jeu sera le maître étalon. Il servira de point de comparaison pour les autres jeux de basket à venir. Mais je ne me dis jamais qu'un jeu est indétrônable. NBA 2K11 annonce donc cette année encore comme un incontournable pour tous les amoureux de basket. Si le verdict final est entre les mains des joueurs, on peut d'ores et déjà parier que la présence de Jordan et les nombreuses améliorations du gameplay feront de ce titre l'une des simulations les plus réussies sur console nouvelle génération. C'est déjà à la fin de cette émission Jeux Actu. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On va bien sûr se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission avec plein de belles choses. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel. A la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission consacrée entièrement à l'univers du jeu vidéo. Cette semaine, c'est une émission 100% sport que nous vous avons préparée. Visez un peu les tests de FIFA 11 et NBA Touquet 11 ainsi qu'un reportage consacré à ce dernier sous le soleil de Madrid. Vous allez apprécier. Mais comme on ne change pas une formule qui marche, je vous propose le résumé de l'actualité de la semaine c'est ZAP Actu et c'est maintenant. Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ZAP Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours et voici les news les plus croustillantes. On commence sans plus attendre avec les chiffres de vente de F1 2010 qui font le bonheur de son éditeur Codemasters. Et oui, selon les chiffres donnés par JFK, le jeu est en tête de quasiment tous les box-office. C'est en effet le cas en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche mais aussi en Suisse. Si les chiffres exacts n'ont pas été communiqués, on sait néanmoins que c'est la version PlayStation 3 qui se vend le mieux. C'est Sony qui doit être content. La société Ankama est elle aussi toute sourire puisqu'elle vient d'annoncer son envie de passer au cinéma. Fort du succès de ces grosses franchises que sont Dofus et Wakfu, l'éditeur français souhaite passer à la vitesse supérieure en réalisant deux films d'animation prévus respectivement pour 2013 et 2014. Les fans du monde des douze et des héros tels que Yougo, Amalia et Tristepin vont devoir patienter mais en attendant il y a toujours la série animée. Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Mel B, l'une des anciennes Spice Girls qui parle de son nouveau jeu de fitness qui verra le jour sur PlayStation 3, Xbox 360, et oui, grâce à l'éditeur Black Bean. Ce dernier mise d'ailleurs sur la notoriété de l'ex-chanteuse et ses allures de grande sportive pour vendre le jeu par palette entière. à l'instar de tous ces logiciels de fitness qui existent déjà sur console, le but sera de réaliser un certain nombre d'exercices afin de tonifier ses muscles de façon ludique. Sur PlayStation 3, le jeu sera compatible avec le PlayStation Move et sur Xbox 360, c'est la caméra Kinect qui fera l'affaire. La sortie de Get Fit with Mel B est prévue pour le mois de novembre prochain. Après PES 2011, la semaine dernière, c'est aujourd'hui au tour de FIFA 11 de passer entre nos mains expertes. Depuis plusieurs années, le jeu de football d'Electronic Arts a pris l'ascendant sur celui de Konami et vous allez voir que cette année encore, le résultat est vraiment au-dessus. Regardez. Roi incontesté du football virtuel depuis maintenant 3 ans. FIFA remet encore une fois son titre en jeu face à Pro Evolution Soccer qui fait tout pour réduire l'écart qui le sépare de son éternel rival. Electronic Arts va-t-il réussir à conserver sa couronne avec FIFA 11 ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si la conduite de balle à 360 constitue une nouvelle fois le cœur du gameplay de FIFA 11, les développeurs d'Electronic Arts ont intégré d'autres nouveautés qui permettent au jeu de gagner en réalisme. On pense tout d'abord au personality plus avec lequel les joueurs affichent désormais des morphologies différentes sur le terrain. Le genre de détail qui fait plaisir lorsqu'on en est un véritable amoureux du ballon. Avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne fera pas souvent l'effort pour récupérer un ballon perdu tandis que Carles Puyol se montrera particulièrement intraitable en défense. L'autre grande nouveauté introduite dans FIFA 11 est le pro-passing qui modifie considérablement le système de passe. Alors qu'il était possible de faire tourner le ballon dans tous les sens dans FIFA 10, il faudra désormais contrôler la balle avant de la passer à son partenaire afin de rendre le jeu à une touche encore plus périlleuse. Les développeurs d'Electronic Arts n'ont pas oublié de remanier les gardiens de but qui lisaient un peu trop facilement la trajectoire du ballon jusqu'à présent. Dorénavant, il se montre beaucoup plus hésitant sur les frappes vicieuses mais toujours aussi incisif en ce qui concerne les sorties dans les pieds. C'est sans doute pour mettre en avant tout ce travail accompli sur les gardiens de but que FIFA 11 permet de les incarner dans un mode qui leur est entièrement consacré. Il faudra quand même ne pas avoir peur de s'ennuyer sur le terrain puisque l'on passe la majeure partie du temps à regarder ses partenaires courir derrière le ballon. Si les fans de Steve Mandanda apprécieront cette attention, les autres préféreront sans doute faire des dribbles dans la peau de Lionel Messi ou de Didier Drogba. En termes de réalisation, FIFA 11 fait preuve d'une finesse et d'un souci du détail bluffant avec des expressions faciales particulièrement travaillées. En revanche, il est dommage que les développeurs continuent de privilégier les joueurs les plus célèbres et il serait beaucoup plus compliqué de reconnaître les joueurs de notre chère Ligue 1. Quoi qu'il en soit, le contenu de FIFA 11 continue d'être solide grâce à la présence de quasiment toutes les compétitions officielles bien sûr mais aussi avec le mode carrière à travers lequel il est possible de gravir les échelons pour devenir une star mondiale du football ou bien alors prendre en main une équipe pour suivre les traces de José Mourinho. Enfin, avec le mode centre de création, la simulation de football d'Electronic Arts offre également l'occasion de constituer sa propre équipe du joueur au fagnon en passant par le stade que du bonheur. Bref, FIFA 11 fait déjà figure de référence ultime du football virtuel sur cette génération de consoles. Le champion reste champion. La note jeu actu 18 sur 20. On reste dans le monde du sport avec cette fois-ci le test de NBA Touquet 11. Là encore, on le sait, le jeu de Touquet Games règne en maître dans le genre avec une maîtrise parfaite aussi bien dans la réalisation globale que dans son gameplay. Une référence en la matière qu'on vous propose de regarder tout de suite. Après une cuvée de 2010 en petite forme mais toujours aussi pointilleuse, la série NBA Touquet revient cette année avec de plus grandes ambitions. Et oui, forcément, avec une concurrence qui continue également d'évoluer de son côté, il ne faudrait pas baisser la garde. Histoire de mettre tout le monde d'accord et d'en imposer direct, l'éditeur Touquet Games a purement et simplement décidé de faire appel à Michael Jordan pour être le porte-parole de NBA Touquet 11. Si le plus grand basketteur de tous les temps s'affiche sur la jaquette du jeu avec son numéro 23 des Chicago Bulls, un peu comme au beau vieux temps, il a également tout un mode de jeu qui lui est dédié. Baptisé le Jordan Challenge, ce mode inédit consiste à revivre les 10 plus grands moments qui ont marqué la carrière de l'ancienne gloire des Chicago Bulls, demandant aux joueurs de reproduire les mêmes performances qui lui ont permis de rentrer dans la légende. Les joueurs trentenaires risquent donc d'avoir une bouffée de nostalgie en revivant les plus grands matchs de Michael Jordan, aussi bien en championnat NBA que durant les Jeux Olympiques de Barcelone qui ont clairement mis l'équipe des Etats-Unis sur un piédestal. Mais au-delà de se payer les services de la star planétaire, Touquet Games impose à nouveau son savoir-faire avec un système de jeu qui a encore gagné en profondeur. Les vétérans qui pensaient tout connaître des subtilités du gameplay de NBA Touquet risquent d'avoir du pain sur la planche cette année encore. Les développeurs sont en effet allés encore plus loin en permettant des dribbles et des feintes d'un réalisme saisissant. En combinant plusieurs touches avec une direction donnée, il est possible de réaliser des mouvements dans le dos, des contre-pieds phénoménaux, de dribbler à reculons, de faire croire à des feintes brefs de s'amuser avec la défense adverse pour la percer et ainsi s'approcher du panier. Autant vous dire que le joueur a le contrôle total du ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada